Chers amis internautes, nous nous retrouvons ce matin dans la cour de l'église Sainte Croix de Bousonville où nous avons eu la chance en cette fête solennelle de la Pentecôte de célébrer la venue de l'Esprit Saint de façon tout à fait originale puisque à l'occasion de cette Eucharistie de la Pentecôte nous avons eu l'occasion de vivre deux baptêmes et une confirmation le baptême d'une petite fille Maëlie dont Kevin est le papa ensuite Valentin qui a 7 ans qui a été baptisé et Robert qui a reçu le sacrement de la confirmation donc ça a été l'occasion pour nous de nous dire que l'Esprit Saint non seulement il traverse le temps, les générations mais en même temps il s'adresse à tout un chacun quel que soit son âge donc nous avons vécu la Pentecôte dans une dimension intergénérationnelle alors on va essayer de découvrir un petit peu avec Valentin, Kevin et Robert un petit peu partager les émotions de cette fête je vais me tourner vers Kevin, le papa de la petite Maëlie quel âge est là Kevin ? elle a 8 mois 8 mois et qu'est-ce qui vous a motivé avec votre épouse pour demander le baptême ? c'était qu'elle rentre dans la foi et puis qu'elle ait une première expérience c'est votre premier enfant ? oui, premier enfant alors comment vous avez vécu cette célébration ? pour elle c'était un petit peu long parce que c'était une longue messe mais c'était une très belle messe et puis c'était une très belle célébration voilà et Valentin, toi tu as 7 ans, c'est toi qui voulais être baptisée ? euh... oui et aussi pourquoi tu voulais être baptisée ? ben déjà parce qu'il y avait toute la famille qui était baptisée je me suis dit ah ben pourquoi pas tenter comme ça on pourra vraiment dire toute la famille est baptisée super alors j'ai essayé et ça a fait c'était ça tu étais content ce matin ? comment ça s'est passé ? on est toujours ce matin, on est bon c'était bien ? oui voilà donc Robert, toi tu es déjà tu es papa, papy, arrière, grand-père et toi tu as reçu le sacrement de la confirmation oui alors tu ne te souviens plus de ton baptême ? non j'étais trop petit on était petit comment tu as vécu cette célébration ? super bien super bien ça m'a dédesté un peu oui parce que je me suis dit si jamais il y a un père qui m'appelle mon épouse, elle n'aura pas de problème pour m'amener ici d'accord et c'est pour ça que je suis venu vous voir oui j'ai vu le père Laglaise à Boulay à l'époque il m'a conseillé d'aller voir de venir vous voir c'est ce que j'ai fait d'ailleurs et puis je suis très content de passer cette bonne journée avec vous et depuis combien de temps tu avais réfléchi pour recevoir la confirmation ? ça remonte à quand ? ça remonte à un bon bout de temps oui d'accord oui parce que on rentre dans l'art je vais avoir dans 3 semaines 80 piges 4 fois 20 ans ça commence à peser un peu voilà et on sait qu'on n'est pas éternel oui voilà et puis le jour où ça arrive bon ben je reviendrai ici dans cette église voilà Kevin toi qui est jeune papa d'une première petite enfant Maëlie quand tu vois Valentin qui a 7 ans comment tu vois le baptême d'un enfant plus grand ? ben c'est tout à son honneur surtout si c'est lui qui l'a réclamé alors c'est tout à son honneur de pouvoir s'en baptiser voilà et après tu vas continuer comment après le baptême ? ben je vais continuer par ben ma communion oui mais ça l'année prochaine plus tard hein ? tu es en quelle classe maintenant ? CE1 CE1 ça va ? ça se passe bien à l'école ? voilà et ? et ? confirmation je ne sais pas à quel âge tu vois il n'y a pas d'âge Robert lui il a été confirmé tu as quel âge Robert ? ben je vais dans 3 semaines j'aurai 80 ans ah ben voilà c'est formidable c'est formidable alors peut-être une dernière question un petit peu à chacun donc on a vécu l'église elle était remplie il y avait vos amis, la famille comment s'est passée l'invitation que vous avez faite quand vous invitez votre entourage au baptême ? et puis surtout dans ce cadre là parce qu'habituellement ça se fait pas forcément au cours d'une Eucharistie comment votre entourage a vécu l'invitation au baptême ? on en avait fait des faire-parts qu'on avait distribué ou envoyé à la famille, aux amis qu'on souhaitait inviter pour cette célébration donc vous pouvez faire un peu une relecture leur demander comment ils l'ont vécu voilà et Robert chez toi ils ont été surpris d'apprendre que tu... non 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 ils ont vécu ça naturellement naturellement voilà et toi Valentin ? ta famille c'était content de venir ? c'est toi qui les a invités ? non ? ils se sont invités tout seuls ? non voilà ils sont invités tout seuls et... et... ils sont venus nombreux ? t'es venu avec qui ? et il avait... on était encore plus nombreux avec euh... ben tout le monde qui était en plus venu en plus venu ils sont venus de loin ? euh... ils sont venus de loin ? je... tu sais pas tu sais pas tu sais pas où ils habitent ? je... ben... mais... tu sais pas où ils du... de ma famille je sais mais après les autres... tu sais pas où ils habitent voilà en tout cas un petit peu peut-être pour conclure quoi tonton ? notre interview c'est de... chers amis internautes peut-être aussi pour vous... vous encourager pour celles et ceux qui ne sont pas baptisés ou qui ne sont pas conflumés qui n'ont pas fait la communion si vous avez envie si vous... si vous... si vous avez envie de vous aussi de vous lancer dans l'aventure n'hésitez pas parce que euh... je pense que la préparation elle-même ça vaut déjà le coup de... de se lancer alors on vous encourage tous à vivre la Pentecôte et à accueillir l'Esprit Saint d'une façon ou d'une autre de la Pentecôte de la Pentecôte de la Pentecôte de la Pentecôte de la Pentecôte